Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que l'Esprit-Saint, le Souffle de Dieu, soutienne notre vie, soutienne la foi des baptisés, soutienne la foi des chrétiens. Au Seigneur, vois ton Esprit et tu seras créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce 2 décembre et la parole de Dieu que nous est proposée est extraite de l'Évangile de Luc, chapitre 24, chapitre 21, verset 34 à 36. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de craindre que votre cœur ne s'arrudisse dans les pèvres, l'ivresse et les soucis d'esclavie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste. » À l'improviste comme un filet, il s'abat en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et prions tout le temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Et de vous tenir debout devant le Fils et l'Homme. Acclamant la parole de Dieu, louons-je à toi Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce discours apocalistique. Et le Seigneur nous rappelle dans cet évangile le caractère imprévisible, imprévisible de la fin. La fin, c'est-à-dire quand le Seigneur reviendra dans sa gloire, dans cette fin-là. Alors, il nous invite à ne pas tomber dans des distractions, dans l'enveuglement. Il nous donne des exemples de situations qui peuvent nous emmener à tomber dans la distraction et dans l'enveuglement. Ce sont les bévérés et l'ivresse. Mais voici encore des attitudes qui sont l'expression un peu de cette bévérée de l'ivresse et de la distraction. C'est-à-dire ne pas faire l'option d'une vie continuelle de répentance. Créer des moments de pause. Il arrive aujourd'hui, par exemple, où des jeunes en Côte d'Ivoire, elles me disent, « Le week-end, on ne donne pas de conseils. » Et souvent, les jeunes chrétiens répètent aussi cela. C'est comme si, le week-end, on me laisse moi faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, je peux pécher, et puis je fais une pause dans ma vie et après je continue. Ce sont des distractions. Ce sont des paroles qui distraient, qui ne t'amènent pas à prendre conscience que tu dois prendre des décisions dans ta vie, tu dois changer notre vie. Et comme chrétien, ton samedi, ton vendredi, ton dimanche est différent. Quand on est bien chrétien, notre programme change. Aussi, deuxièmement des distractions sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Le Seigneur nous dit cela dans l'Évangile. Les profications de la vie, même si ces profications sont légitimes, souvent peuvent nous aveugler et nous faire rentrer dans la distraction. Dans le premier niveau, c'est que souvent, on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas de temps pour Dieu. Le temps pour s'engager, le temps pour se convertir. Parce qu'on a tellement de travail, tellement d'argent à chercher. Voici l'aveuglement. Et puis, deuxième élément, c'est que souvent, on vient vers Dieu. C'est vrai. Mais on vient vers Dieu parce qu'on veut qu'il nous donne quelque chose. Donc, c'est une sorte aussi de distraction. Donc, au fond, notre familiarité avec Dieu ne change pas notre vie. Donc, le Seigneur nous invite à faire attention pour que notre proximité, nos temps de prière, nous veiller. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt d'avoir enfant, mariage, d'avoir quelque chose de matériel, mais plutôt d'améliorer notre intimité avec lui. Sinon, nous sommes encore dans l'aveuglement, nous sommes encore dans la distraction. Et l'élément essentiel qu'il nous donne pour faire face à cela, c'est la prière. La prière de l'intime, de l'enfant de Dieu. Il nous donne des prières constantes qui nous font rentrer dans la communion avec l'Esprit Saint et nous aider à comprendre même le plan de Dieu sur notre vie et à comprendre même la difficulté que nous vivons. Quand vous ne comprenez pas, cette intimité de prière nous aide à voir la révélation si la situation de notre vie est telle sorte qu'on a confiance en lui, on comprend ce qui se passe et on est serein, on est joyeux et on avance. Donc cette intimité, c'est tout simplement être disposé à ce que ce Dieu nous façonne. Remarquez la prière que le Seigneur nous a montrée, notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme si elle donne notre peine et son pardon, nos offenses. C'est-à-dire le pardon, il y a la prière qui engage, une intimité de prière qui m'engage, une prière qui transforme et qui transforme ma vie, qui transforme mon environnement. Veillez et prier et qui contamine de la même manière que de telle sorte que quand on me voit en envie de suivre Jésus-Christ. Alors la question que je peux te poser en ce jour, qu'est-ce que tu fais pour être réveillé ? Comment laisses-tu la flamme de la prière illuminer ta vie et maintenir ton église avec Dieu et être prêt à le rencontrer ? Que le Seigneur te bénisse, te bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.